Bonjour tout le monde c'est Pedro, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les petits potes je vais vous expliquer comment installer Coinvi sur GTA V de façon gratuite et rapide. Donc moi je vous laisse avec l'intro et la vidéo, bon visionnage. Tout d'abord pour commencer cette vidéo je vous invite à rejoindre le serveur Discord qui sera dans la description. Sur lequel vous retrouverez la toute dernière version à l'heure actuelle de Coinvi, version solo. Donc la V 3.0 d'octobre 2024, donc à l'heure actuelle où je vous parle. Donc vous cliquez ici, vous la téléchargez, vous attendez un petit peu, le fichier n'est vraiment pas lourd comme vous pouvez le voir. Il se télécharge assez rapidement. Et donc ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir le prendre et le mettre sur notre bureau. On va venir le prendre et le mettre sur notre bureau. Donc une fois qu'on se retrouve avec ce fichier, on peut fermer Google, c'est bon. Là on double clique et là on peut voir qu'on a 3 dossiers. Le parti 1, le parti 2 et le optional. L'optional je vous l'expliquerai à la fin. Ce qu'il va vous falloir pour installer les mods, il va vous falloir OpenIV. Mais la version là ne marche pas, donc je vous mets le lien dans la description pour celle-ci. Vous téléchargez, vous lancez et vous initialisez. Et une fois que c'est fait, vous aurez OpenIV comme moi. Hop, ici. Vous voyez que c'est pas compliqué. Windows, là il faudra sélectionner le chemin où est installé votre jeu. Vous allez aller dans ici, Tools, IC Manager et vous faites bien installer tout ça. Et vous allez cliquer sur Edit Mode et faire oui. Voilà, c'est très simple. Maintenant, on va double cliquer dans Part 1 et on va tout simplement prendre le Base Mode-Install et on va le glisser ici. Voilà, donc là on a ceci, Base Mode, etc. On voit bien qu'on est bien sur la version 3.0 de Kwandi. On fait Install, Mode et Install. Et on attend que ça s'installe. Comme vous allez voir, ça peut prendre un certain temps, ça dépend. Ça peut vraiment prendre du temps comme de ne pas prendre du temps. Mais souvent, là vous voyez c'est rapide celui-là, mais je pense que le deuxième sera plus long. Donc on revient, on va là dans Part 2. Et là par contre, c'est le mode en lui-même qu'on installe cette fois. Donc vous cliquez un coup ici et vous reprenez, voilà, pour ne pas qu'il y ait de problème. Et donc là, ça va installer le mode. Donc vous faites Mode et Install. Et vous attendez encore, ça peut prendre un peu plus de temps peut-être cette partie-là, je ne sais pas trop. Donc moi, je comprends une fois que l'installation est terminée. A tout de suite. Donc nous voilà de retour. Donc l'installation était vraiment très très rapide. Donc maintenant, je vais m'attarder un peu plus, on va dire, sur les options que propose Coin de Vie en plus. Alors, vous allez voir qu'on a différentes options. On a le Visual Preset. Ça, c'est si vous voulez installer ReShade. Donc ReShade, pour ceux qui ne savent pas, c'est un truc qu'on peut installer en plus. Mais moi, je ne vous le conseille vraiment pas parce que ça va juste baisser vos FPS. Sauf si vous avez vraiment une très bonne config dans ce cas. Bah, installez le Cinematic. C'est l'un des meilleurs, je pense, pour moi. Parce que celui-là, il est moins bien. Alors, Blazer Wizard with Snow et Clearing with Rain. Bah, c'est un peu comme ça le dit. Ça veut dire qu'on va avoir une météo avec un Blizzard. Et quand on a d'appui, c'est assez clair. Bon, voilà. Alors, Long Draw Reflection. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir une grosse qualité sur la réflexion des... Enfin, une grosse distance d'affichage, en fait, sur la réflexion. C'est-à-dire que toutes les flacs, on les verra très loin. C'est ça que ça veut dire. On peut l'installer, mais c'est des mobs qui prennent beaucoup en performance. Motion Blue, vous pouvez toujours l'activer. Moi, je trouve que c'est un bon truc. Mais, vous voyez, c'est que dans le Rockstar Editor. En fait, il est déjà activé de base par le mode. Parce que c'est vraiment un truc très bien dans GTA d'avoir un certain Motion Blue. Old Game Patch Compatibility. Ça, c'est si vous avez downgrade votre game. Donc, si vous avez utilisé une version qui n'est pas encore à jour. Ou que vous avez mis à jour votre jeu. Et que vous avez fait une méthode pour le remettre sur une ancienne version. Et bien, vous pouvez utiliser ce patch. Pour que Conte V soit bien compatible avec l'ancienne version. C'est pratique si jamais vous avez besoin de downgrade votre jeu. Reduce Vehicle Side Mark. Alors là, je ne connais pas trop ça. Je sais juste que... Je ne sais pas exactement à quoi sert cette partie-là. Je suis désolé. Là-dessus, je ne me suis pas plus renseigné sur ça. Personnellement, je ne l'utiliserai pas en tout cas. Parce que ce n'est pas quelque chose qui me sert. Trainer. Alors là, il vous dit qu'il vous faut Script Hook V. Script Hook V. J'ai oublié de vous l'expliquer au début. Effectivement. Il vous faut Script Hook V. Donc, Script Hook V qui sera aussi dans la description. Alors, Script Hook V. Script Hook V. Voilà, vous cliquez sur Download. Enregistrez. Enregistrez. Vous le prenez. Enfin, vous l'ouvrez. Et vous prenez dans le fichier Script Hook V et DimPute8.dll. Et vous les glissez dans les fichiers de votre jeu. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, il vous dit ça. Et ça, c'est un trainer qui vous propose. Donc, c'est en fait un espèce de mode menu. Mais personnellement, je ne vous conseille pas celui-là. Je vous conseille de prendre un truc comme menu. C'est des bons modes menu. Ici, bien sûr, pour désinstaller complètement compte-vie. Voilà. Vous prenez, vous glissez sur OpenIV. Et vous cliquez sur Désinstaller. Ça pourrait désinstaller OpenIV. Mais bon, si vous comptez rejoindre Online et que vous avez installé des modes. Le mieux, c'est de désinstaller complètement votre jeu et de le réinstaller. Ça peut prendre un certain temps, c'est sûr. Mais c'est le plus simple. C'est le plus efficace. Et alors là, le custom V-Share. Je ne sais pas du tout non plus à quoi ça sert. Ah si, pardon. Ok. En fait, ça va améliorer la qualité des roues. Et ça va ajouter des plaques californiennes sur vos véhicules. Donc ça, c'est un mode que vous pouvez ajouter. Qui ne vous fera pas plus de performance que le reste, on va dire. Voilà. Et donc, on arrive sur la fin de l'explication. Si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à regarder le README. Il vous explique tout ce que je viens de vous expliquer. C'est assez simple, vous voyez. Il vous explique vraiment tout pour installer. Vous avez même une petite vidéo. Si jamais, voilà, ce n'est pas suffisant. Mais normalement, mon tutoriel devrait être suffisant. Parce que c'est très basique d'installer le compte-vis. C'est un mode qui est très simple d'installer comparé à Natural Vision. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Et qu'elle vous aura aidé. Et si c'était le cas, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. C'est gratuit et ça soutient la chaîne gratuitement. Ça m'aide. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ou sur le Discord directement, qui est dans la description. Puisque vous devez le rejoindre pour installer le mode. Vous montez ici et vous créez un ticket. J'essaie de répondre un maximum aux gens. Parce que des fois, je n'ai pas les réponses. Mais essayez quand même. Des fois, j'ai les réponses. Donc, voilà. Donc, sur ce, c'était Bedro. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501